bonjour à tous et bienvenue je suis juliette et je suis la créatrice du concept yoga move alors aujourd'hui je vous propose une petite routine spéciale danseur mais pas que pour monter les genoux du coup le plus haut possible et travailler son retirer parallèle et en dehors donc on va commencer avec des postures au sol un mélange de postures de yoga et de petites et de petits exercices type barre au sol et ensuite on va se relever du coup et on va essayer de travailler la souplesse pour pouvoir monter les genoux le plus haut possible mais aussi le renforcement puisqu'on veut que nos retirer du coup tiennent tout seul on veut avoir de la force au niveau des hanches à tout de suite alors on peut commencer du coup allongé sur le sol avec une posture qui s'appelle libération du vent en yoga donc je viens allonger la jambe droite dans le tapis et je vais venir replier mon bas de jambe gauche vers la poitrine je relâche complètement les muscles du dos j'essaie vraiment de les étaler dans le sol et je fais attention à voir toujours de l'allongement au niveau de la nuque ici donc je vais rapprocher le genou gauche un maximum le plus près possible de la poitrine sans que ça me fasse mal à aucun endroit donc on travaille vraiment hors douleur ici je vais inspirer je vais pousser le genou dans les deux mains donc je mets vraiment de la résistance musculaire entre le genou et mes mains qui le bloquent et qui l'empêche d'aller vers le plafond j'expire je me détends mais je reste exactement à l'endroit où je suis j'inspire profondément et sur la dernière expiration je rapproche le genou un petit peu plus près de la poitrine donc là on va venir détendre du coup tous les muscles qui nous permettent de lever déjà le genou le plus haut possible encore une fois j'inspire je pousse le genou dans les deux mains je verrouille les muscles du bassin je verrouille le périnée et les abdos je mets de la contre résistance entre le genou et les deux mains expire et je me détends je relâche complètement toutes les tensions je reste le genou exactement à l'endroit où il est inspire profondément et sur une dernière expiration je vois si ça s'est libéré si je peux rapprocher le genou encore un petit peu plus près de moi ok une dernière fois inspire donc on travaille ici avec la méthode du contract release expire on contracte fort on engage les muscles du bassin on verrouille au niveau de la hanche on met de la contre résistance expire on se détend on relâche le corps une grande expi et on rapproche le genou encore un petit peu plus près de soi et puis on peut venir relâcher du coup la jambe gauche dans le sol et venir faire la même chose avec le genou droit donc ici la méthode du contract release est une bonne méthode pour aller chercher la souplesse sans abîmer les tissus puisqu'on va chercher un équilibre dans le muscle et lui permettre d'être gainé et étiré à la fois donc pas de risque du coup pour tout ce qui est ligaments et tendons on est reparti donc j'inspire je pousse le genou dans la main j'engage le centre je verrouille tout je mets de la force musculaire entre les deux expire je me détends je relâche les tensions je laisse faire j'en profite pour réoxygéner mon organisme inspire profondément et l'expi je rapproche le genou près de la poitrine encore une fois j'inspire je pousse le genou dans les deux mains je verrouille tout je serre tous les muscles niveau de la ceinture pelvienne et abdominale je relâche et je me détends je reste là où je suis j'empêche le genou de repartir vers le plafond j'inspire profond expire je rapproche le genou encore un petit peu plus près de la poitrine et dernière fois j'inspire profondément je pousse le genou dans les deux mains je mets de la contre résistance je verrouille le centre du corps j'expire je me détends je reste là où je suis inspire profond et expire et on voit si ça peut se rapprocher encore de quelques millimètres et je relâche une nouvelle fois ma jambe droite dans le sol et je vais venir faire la même chose en dehors donc je vais rapprocher du coup mon genou le plus près possible de l'aisselle gauche j'allonge la jambe droite dans le tapis j'inspire profondément pousse le genou dans les mains engage les muscles fessiers le périnée les abdos verrouille tout expire on relâche on se détend oxygène inspire profond expire on rapproche le genou de l'aisselle encore une fois inspire pousse le genou dans la main expire on détend inspire on reste là où on est expire rapproche le genou et on garde les épaules dans l'axe et le reste du corps aligné dernière fois inspire pousse le genou dans les mains verrouille tout engage le centre serre le périnée comme si tu avais envie d'aller aux toilettes et expire on se détend inspire on reste là où on est expire on rapproche le genou encore un petit peu plus près et même chose de l'autre côté donc genou droit près de l'aisselle droite je garde les épaules dans l'axe j'inspire profondément pousse le genou dans les deux mains fort fort engage le centre expire on se détend inspire on reste là on est expire rapproche le genou de l'aisselle encore une fois inspire pousse le genou dans les deux mains et on reste là où on est inspire il se passe rien expire c'est les mains qui tractent et qui rapprochent le genou la jambe est passive et on reste là où on est inspire il se passe rien expire c'est les mains qui on relâche voilà donc le contract release super méthode pour commencer on étire et on gaine à la fois et nous pour les retirer on a besoin des deux de la souplesse et de la force ensuite donc on va venir faire un petit exercice de barre au sol ici on va venir placer les deux pieds l'un contre l'autre les talons l'un contre l'autre donc les pieds en dehors ouvert en première je relâche complètement les muscles du dos et j'ai les bras allongés dans le tapis les mains près de moi ici je vais venir remonter donc retirer du coup ma jambe gauche en dehors donc j'ai la pointe de l'orteil qui va chercher jusqu'au genou si je peux si ça s'arrête avant préféré privilégier une hauteur plus basse plutôt qu'un bassin qui tombe du coup sur le côté donc j'essaie vraiment de garder les hanches bien dans le bien dans le sol et d'ouvrir le genou un maximum puis je vais revenir tranquillement redéposer les deux talons l'un contre l'autre et une deuxième fois même chose je glisse l'orteil du pied gauche le gros orteil je pousse le talon vers le plafond je cherche l'en dehors au maximum avec mon genou qui va chercher le sol la jambe droite qui reste bien gainé dans le tapis et je relâche et je repose les deux pieds restent pointés à fond engagés musculairement troisième fois même chose je glisse quand je suis arrivé je cherche l'ouverture en dehors au maximum je verrouille le centre j'engage les fessiers et expire je relâche et je redépose même chose à droite on glisse la pointe de l'orteil on garde son axe vraiment le reste du corps ne bouge pas j'ouvre le genou droit je pousse le talon droit vers le plafond et je re glisse tranquillement pour aller chercher les deux talons ensemble et deuxième fois inspire ouvre dans l'en dehors libère le genou vers le bas expire et relâche dans le sol et dernière fois remonte glisse le long de la jambe place juste la pointe du gros orteil contre le genou ouvre dans l'en dehors et sur l'expiration on relâche et on redépose on peut se détendre ici un petit peu et on va revenir donc replacer en retirer genou gauche d'accord et ici je vais venir rapprocher le genou de moi puis replacer le pointe de l'orteil sur le genou et deuxième fois genou gauche qui se rapproche de l'épaule gauche et ça redépose la pointe de l'orteil contre le genou avec le bon en dehors et dernière fois genou qui se rapproche et on repose tranquillement et on relâche le pied gauche dans le tapis et même chose à droite je viens placer d'abord mon retirer bien en dehors la jambe gauche est restée aussi bien en dehors bien tournée dans le sol je remonte le genou droit vers l'épaule droite et je replace la pointe de l'orteil contre le genou et deuxième fois genou qui monte au maximum les deux mains presse dans le sol pour nous aider à garder le reste du corps dans l'axe j'ouvre en dehors et troisième fois je monte le genou le plus haut possible je respire profondément et je replace la pointe de l'orteil avant de reglisser la jambe pour la redéposer tranquillement dans le sol et je vais revenir dans une parallèle je vais faire la même chose du coup en parallèle parce qu'on travaille ici retirer en dehors et dans l'axe donc on vient faire retirer jambe gauche du coup on est dans l'axe les deux pieds bien pointés à fond inspire profondément et c'est de monter la pointe de l'orteil le plus haut possible dans la cuisse sans désaxer les hanches et je redépose tranquillement et je repars deuxième fois inspire monte le genou et monte la pointe de l'orteil le plus haut possible on travaille aussi la laxité de la hanche et le renfo en même temps qui vont nous permettre d'avoir un bon retirer parallèle inspire profond expire hop je remonte une dernière fois vous ferez attention à pas trop laisser tomber les lombaires dans le sol on garde la cambrure naturelle inspire profondément expire et ça relâche même chose à droite on glisse la pointe de l'orteil contre le genou inspire profond monte le plus haut possible expire et ça glisse contre le bas de jambe et deuxième fois on revient placer on essaye de monter le plus haut possible dans la cuisse avec le gros orteil et on relâche tranquillement et troisième fois bien placer la pointe de l'orteil au genou rapproche le genou au maximum et sur une expiration on relâche souffle puis jambe gauche vient placer le retirer et rapproche genou gauche de la poitrine et repose la pointe sur le genou et deuxième fois et repose et troisième fois et repose et relâche et même chose à droite retirer jambe droite et genou vers la poitrine et repose et genou poitrine et repose et dernière fois genou poitrine et repose et redescend ensuite on va venir se placer donc en demi roue on vient placer les talons près des fesses et on va venir monter le bassin vers le plafond les deux genoux restent parallèles pour commencer j'essaie de monter au maximum mes fesses en verrouillant les gluteaux pour aller chercher le plus haut possible dans le bassin ensuite je vais venir placer mon pied droit au centre du tapis je ferai vraiment attention à garder mon genou droit au dessus du talon ne pas le laisser s'ouvrir vers l'extérieur et je vais venir retirer du coup le genou gauche donc ici donc la pointe de l'orteil du pied gauche sur le genou droit j'inspire profondément je pousse le bassin un peu plus haut à chaque expiration inspire je tire le genou droit vers l'avant j'agrandis le corps expire je monte encore un petit peu plus haut je verrouille les muscles de la ceinture pelvienne inspire engage le centre expire monte un petit peu plus haut et relâche souffle ici j'essaie vraiment de renforcer tous les muscles notamment les muscles pelvi trochanterien qui me servent à avoir un retirer bien gainé bien bien fort jambes droites même chose inspire tire le genou gauche loin de toi expire monte le bassin le plus haut possible inspire allonge expire monte encore un petit peu plus haut inspire allonge expire monte et sur une expiration je redépose les fesses sur le tapis j'attrape mes genoux et je viens faire un petit mouvement de bascule pour revenir dans l'axe donc la dernière étape du coup c'est de venir les travailler debout donc on les a travaillé en barre au sol donc je vais venir me placer pied parallèle largeur de mon bassin je laisse mon dos retrouver ses trois courbures donc pas du tout légèrement creusé la courbure des dorsales un petit peu arrondi et la nuque bien allongée et je vais venir donc monter sur mon retirer jambes gauche en parallèle pareil je glisse la pointe de l'orteil je vais venir jusqu'au genou je verrouille la jambe de terre j'engage le quadriceps et je mets de l'espace entre les côtes et le bassin et je vais venir rapprocher le genou de moi puis reposer la pointe de l'orteil et deuxième fois genou qui monte au maximum repose tranquillement troisième fois je remonte sur une expiration je redépose et la dernière fois je vais attraper mon genou avec mes deux mains comme on a travaillé tout à l'heure au sol en libération du vent je vais essayer simplement de faire venir le genou le plus près possible de la poitrine en gardant le dos bien droit faites attention à pas tomber en arrière je continue à m'allonger et tirer le sommet du crâne vers le plafond sur une expiration tranquillement je relâche je redépose le pied gauche et je fais la même chose de l'autre côté les orteils du pied gauche vont venir s'étaler dans le sol comme si c'était les racines de l'arbre et je viens monter du coup mon genou droit en retirer puis je soulève le genou le plus haut possible et je redépose tranquillement je respire profond soulève le genou un petit peu plus haut et redépose pointe de l'orteil au genou et dernière fois soulève le genou continue à grandir la jambe de terre relâche attrape les deux mains avec les deux mains le genou et essayer de rapprocher donc là on est sans tension au niveau de la jambe droite au niveau de la hanche il ya plus que les mains qui travaillent pour essayer de faire monter le genou vers le vers la poitrine inspire profond et sur l'expiration on relâche et on redépose la jambe droite dans le sol alors on peut venir pour l'en dehors travailler avant une petite variante de la posture de l'arbre donc en yoga on va attraper notre jambe droite au niveau de la cheville et essayer de le placer du coup sur la cuisse je vais presser mon pied contre la cuisse au maximum je vais verrouiller tout de suite les muscles du bassin donc verrouiller vraiment le périnée les abdos et c'est d'ouvrir au maximum en dehors et je vais venir attraper mes coudes un petit peu à l'arrière du crâne sans casser dans le dans le dos donc essayer de garder la poitrine plus ou moins rentrée j'inspire profondément et à chaque expiration j'essaie de pousser un petit peu plus le talon contre ma cuisse et d'ouvrir au maximum dans l'en dehors donc vous allez vite le sentir notamment dans le petit fessier l'arrivée ici au niveau des adducteurs inspiré profondément expire on ouvre un petit peu plus le genou et on peut venir relâcher et faire la même chose de l'autre côté donc la jambe de terre la jambe droite là va rester dans l'axe et du coup c'est juste la jambe gauche qui vient s'ouvrir je monte le talon le plus haut possible je presse le talon contre la cuisse je viens placer mes coudes au dessus de ma tête j'inspire profondément expire j'ouvre dans la hanche jour le genou maximum j'ai verrouillé les muscles du bassin inspire profond je continue à me grandir vers le plafond fixer un point avec les yeux dans le sol expire ouvre le genou inspire expire et relâche ok et on va venir faire du coup donc des retirer pareil en dehors je peux lâcher les mains pour les mettre à la taille où vous voulez je viens glisser la pointe de l'orteil du de la jambe droite pour arriver au niveau du genou et je viens soulever genou gauche une fois genou droit pardon je relâche et deuxième fois et relâche et troisième fois relâche et ici je vais venir attraper avec mes deux mains du coup en gardant les épaules dans l'axe et essayer de faire venir mon genou le plus près possible de la de l'aisselle inspire profond et sur une expiration on relâche souffle et on fait la même chose de l'autre côté on vient placer du coup les orteils au genou et soulève genou et rapproche orteils genou et genou vers l'épaule et ramène et genou vers l'épaule ramène et attrape donc ici c'est la posture du flamant rose en yoga on vient attraper le genou le rapprocher de l'aisselle inspire profond allonge dans le dos stabilise toi et sur une expiration on relâche souffle voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira surtout avoir de meilleurs retirer parallèle et en dehors donc cette petite routine vous pouvez la faire une fois par jour vous pouvez la faire deux trois fois dans la semaine c'est vous qui gérez en fonction de vos ressentis et surtout soyez à l'écoute de votre corps ne vous faites pas mal et ne travaillez jamais 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 dans la douleur je vous remercie je vous dis à très vite